Dans notre vie, nous devons toujours nous rappeler que tout se passe pour une raison, et que nous ne rencontrons jamais personne par accident. Peu importe où notre voyage nous mène, il existe toujours un moyen de rencontrer différents types de personnes à chaque période de la vie, et nous rencontrons des gens pour des raisons différentes, même si nous ne le réalisons pas toujours. Les synchronismes sont des coïncidences significatives, ce sont des gens qui viennent dans nos vies pour nous montrer des choses, et parfois même pour nous aider tout au long de notre voyage. Les connexions synchrones se produisent sous de nombreuses formes. Nous avons tous appris quelque chose de chacune de nos rencontres. Il y a des personnes qui viennent dans nos vies pour l'améliorer et grandir avec nous, et d'autres pour nous faire souffrir et nous blesser. Cependant, il y a toujours quelque chose de positif à tirer, quelle que soit la situation que vous vivez, souvent même avec les plus difficiles. Aujourd'hui, nous vous présentons six types de rencontres les plus courantes que nous faisons tout au long de notre vie. Ce sont toutes des connexions synchrones. Celles destinées à nous réveiller. Elles entrent dans notre vie pour nous montrer la différence entre l'attente et la réalité. Il y a des personnes que nous laissons entrer sans nous imaginer à quel point elles seront toxiques pour nous. Mais en dépit du fait que nous aurions préféré ne jamais les rencontrer, il se trouve que ces rencontres avaient un but bien précis. Certaines leçons que nous sommes censés apprendre ne peuvent être données que par leur intermédiaire, et souvent ces personnes nous donnent des épreuves difficiles à surmonter, dans le but d'activer notre croissance spirituelle. L'univers évalue nos forces et nous les dévoile afin que nous puissions en prendre conscience. Celles qui nous aident à évoluer et à grandir. On les appelle les enseignants de notre âme. Ce sont des personnes auprès desquelles on apprend le mieux et le plus rapidement. Elles nous montrent notre vrai moi, et nous aident également à avoir une meilleure opinion de nous-mêmes. Elles nous guident pour que nous comprenions quel est notre véritable objectif, et quelles directions nous devons choisir afin de devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Par leur présence, elles nous rendent plus forts et plus conscients. Ces personnes-là entrent souvent rapidement dans notre vie personnelle, car elles sont le reflet de nous-mêmes. Avec ces personnes, on évolue, mais dans le sens de la fusion et de la transformation spirituelle. Nous oublions alors l'individualisme pour avancer ensemble. Cette relation est tellement puissante qu'elle atteint le plus haut degré de la connexion cosmique. Celles qui sont là pour durer et rester pour toujours. Ce sont des personnes qui restent jusqu'à la fin de notre vie. Mais elles sont rares. Elles sont là pour nous soutenir et interviennent lorsque nous en avons le plus besoin. Elles peuvent être n'importe qui. Amis, partenaires, membres de la famille, collègues ou guides. Elles partagent nos rêves, nos valeurs, nos idées et notre vision de la vie. Il n'existe aucun moyen de les trouver par nous-mêmes. C'est l'univers qui nous enverra cette puissante connexion lorsqu'il sentira que nous sommes prêts. Celles qui stimulent notre mémoire. Ces personnes n'apparaissent que pour un court laps de temps. Elles arrivent en général durant une période trouble. Inconsciemment, elles nous aident à retrouver notre trajectoire et nous remettent les idées en place. Elles nous rappellent qui nous sommes et nous aident à nous rappeler nos objectifs. Ces rencontres sont extrêmement importantes en ce qui concerne le pouvoir de l'univers et les connexions cosmiques. Elles débarquent en général à un moment crucial et nous empêchent de sombrer. Celles qui nous réservent une place dans leur vie. Ces personnes entrent dans nos vies et sont capables de nous faire oublier la solitude. Cette connexion cosmique est répandue et bien connue. Elle concerne les personnes que nous rencontrons le plus et avec qui nous créons un lien. Cependant, nous ne pourrons jamais établir une relation profonde avec elle. Il y aura toujours un mur invisible avec une brèche qui permettra des échanges occasionnels. Mais ces moments passés en leur compagnie sont essentiels à notre bien-être. Car ils nous aident habituellement à nous détendre en passant un bon moment et à reprendre confiance en nous. Celles qui doivent partir. Elles ne restent pas longtemps. Ces personnes viennent dans nos vies dans un but différent. Elles nous sont envoyées afin que nous puissions en tirer des enseignements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Parfois, ces personnes entrent dans nos vies et nous font tomber amoureux seulement pour nous briser le cœur. Elles nous montrent un monde différent dans une période de temps brève où elles sont présentes et soudainement, elles disparaissent et tout change. Ils ne peuvent pas nous utiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?